L'idée de Steak Machine part d'une forme journalistique que j'affectionne beaucoup, qui n'est pas vraiment uniquement le Gonzo, parce que le Gonzo c'est vraiment Hunter Thompson avec une subjectivité poussée à l'extrême, ajoutée avec un côté punk, plus une vision quasiment chamanique des choses. Donc quand il part dans un délire, il apporte vraiment quelque chose, même si ça peut paraître barré de prime abord. C'est plus, par exemple, Joe Sacco en bande dessinée, c'est-à-dire c'est à la première personne, et en même temps il se met dans des situations où il a peur, où il est ridicule, où parfois il va rencontrer quelqu'un d'incroyable. Il y a vraiment, comment dire, une certaine sincérité dans la façon qu'il se met en scène. Il y a aussi, par exemple, Nelly Bligh qui a été republié par les éditions du Sous-Sol, Dix jours dans un asile, où elle va s'infiltrer, elle se fait passer pour folle, afin de faire une enquête sur un asile pour femmes à la fin du XIXe siècle. Il y a évidemment Albert Londres. Il y a tous ces récits que j'adore depuis que je suis tout petit, et je les avais déjà testés à l'époque où j'étais dans la rédaction des Inrecuptibles, en me mettant dans la peau, par exemple, d'un sans-papier qui va chercher du travail à la sortie des magasins qui vendent des fournitures du bâtiment. Je l'avais fait pendant trois semaines, et à me faire embaucher par des gens qui achètent leur sac de plâtre et chez qui on va faire la terrasse. Et voilà, du coup, c'est un moyen d'être avec les sans-papes qui sont là, de les côtoyer, de raconter, mélanger du vécu, des choses ubuesque, et en même temps des récits de vie. Donc j'aime beaucoup ce style-là. J'avais envie d'en faire un petit livre, et je cherchais un sujet à adapter dans ce genre. L'idée de Steak Machine est venue parce que depuis deux à trois ans, il y a L214 qui fait des vidéos, donc c'est des infiltrations dans des abattoirs avec des caméras cachées, où en gros, pour faire simple, ils filment les lieux où les animaux sont encore vivants, c'est-à-dire la tuerie et la bouverie. Les lieux où les animaux patientent une nuit ou parfois une heure avant d'être emmenés à la tuerie, et la tuerie, les lieux où on les tue en deux à trois étapes différentes. Et donc, depuis trois ans, on voyait des vidéos horribles émerger des abattoirs, avec des ouvriers qui plantaient des couteaux dans les yeux d'un mouton, un mouton qui se fait écarteler parce qu'il n'y a personne à son poste, d'autres ouvriers qui assomment des agneaux avec des crochets. Enfin, il y avait vraiment... On avait l'impression que chaque fois qu'ils mettaient une caméra dans un abattoir, on allait avoir des psychopathes en action sur des animaux. C'était très étrange. Donc, j'avais envie d'aller voir qui étaient les gens qui travaillaient là, apporter plusieurs réponses, quel est leur rapport à la mort, quel est leur rapport aux animaux. Je ne croyais absolument pas au fait qu'ils puissent tous avoir péter un câble. Donc, voilà, je voulais aller quantifier même le phénomène et en même temps le comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de violences faites aux animaux ? Et donc, l'idée, voilà, à rencontrer mon envie et le genre journalistique que j'aime bien, comme l'a dit le député qui s'occupait de la commission d'enquête parlementaire sur les abattoirs, il est plus simple de rentrer dans un sous-marin nucléaire que dans un abattoir. En France, les abattoirs sont des lieux tabous, fermés, clos. On ne laisse pas les journalistes rentrer ou alors on peut avoir des autorisations. Mais c'est très compliqué d'aller à la tuerie. Et c'est très compliqué une fois que... Enfin, parfois, si on nous montre la tuerie, d'y rester et d'exiger... Ce n'est même pas exiger, c'est de demander qu'on puisse y passer du temps, voir comment ça se passe. À titre d'exemple, le documentaire Les Seigneurs, qu'ils ont passé un an dans un abattoir, qui est en ce moment dans les salles de cinéma, ils n'avaient pas le droit d'aller à la tuerie. Voilà. Donc, l'idée est venue... Parfait, voilà un sujet dans lequel l'infiltration se justifie. Et comme les abattoirs sont devenus un peu paranoïaques avec l'association L214, parce que quand une vidéo sort, il y a des abattoirs qui ferment. Alors, temporairement, la plupart du temps, ils ont aussi déclenché une commission d'enquête parlementaire. Tout le monde se penche sur la question. Qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs ? Donc, ils sont vraiment très méfiants. Et d'ailleurs, beaucoup d'usines ont carrément construit des murs autour de la tuerie, afin que même au sein de l'usine, ce lieu qui est déjà tabou le soit davantage. Donc, l'idée, voilà, est venue de se faire embaucher. Et c'est pour ça que j'ai changé d'identité. Pour deux raisons. Je craignais qu'ils recherchent des militants. Et qu'en cherchant des militants, au moment de l'embauche, ils trouvent un journaliste. Donc, voilà, je voulais éviter ça. Et donc, j'ai aussi changé mon apparence, enlevé mes lunettes de journaliste. Je me suis rasé la tête, mis des lentilles. Et je me suis inventé un faux CV, un faux passé. L'idée, c'était aussi d'aller voir un abattoir moderne, l'un des plus grands d'Europe, qui tue 2 millions d'animaux par an. Ça fait 8500 porcs par jour et 600 vaches. Parce que c'est aussi d'expliquer où on est, quel est l'outil moderne qui permet de tuer en tout, en France, un milliard d'animaux par an. Voilà, c'était vraiment pas aller voir un petit abattoir de province où ça aurait forcément été une situation un peu localisée. Donc, voilà comment j'ai choisi mon abattoir. Et le changement d'identité, c'était aussi pour un peu ce qu'avait fait OBNAS avec le cas de Wistreham, pouvoir raconter la vie en dehors de l'usine. Voilà, dans le livre, je prends les mêmes drogues que les mecs, je fais vraiment tout comme eux. Et je raconte aussi la vie à côté de l'usine. C'est un monde de taiseux. On raconte pas ses souffrances. On raconte pas ce qui se passe de trash dans l'usine quand on y est. Voilà, c'est des journées de 8 heures par jour. On a une pause de 20 minutes. On fait une vache par minute. On est tout le temps dans une course contre la montre. Il n'y a pas d'espace pour la parole dans l'usine. Donc, l'usine, c'est le vécu, c'est l'expérience. Et à côté de l'usine, c'est la parole plus. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu équilibrer et fonctionner et choisir cette méthode, à savoir l'infiltration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada